Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la marque Béal avec la Dynaloupe, un anneau de corde qui je pense est devenu indispensable dans le monde du vertical. Donc la Dynaloupe c'est tout simplement un anneau de corde dynamique qui ne vient pas remplacer mais qui vient compléter vos anneaux cousus ou vos anneaux de sangle qui avaient une élasticité quasiment nulle. On va voir ensemble l'intérêt et surtout les détails de ce matériel. Donc contrairement à un anneau de sangle classique, la Dynaloupe vient encaisser un facteur chute allant jusqu'à 2 ce qui est vraiment très important pour la sécurité des utilisateurs. Sa résistance elle est plutôt classique, elle est donnée pour 2200 kg. On voit au niveau de la couture de l'anneau qu'il y a une gaine thermorétratable qui va venir tout protéger avec une étiquette à l'intérieur nous indiquant tous les détails les plus importants mais également un numéro d'identification unique. La marque propose trois modèles différents avec trois couleurs différentes pour avoir vraiment un code couleur pour être sûr de ne jamais se tromper au niveau du baudrier lorsque l'on va récupérer notre Dynaloupe. Donc au niveau de la rose on est là sur 150 cm au niveau de la bleue on aura 120 cm et au niveau de la jaune elle sera proposée en 60 cm. Ce matériel vous sera vraiment indispensable pour vos travaux en hauteur, pour votre sécurité mais également en alpinisme et en grande voie et je vous invite de suite à voir comment on positionne un relais avec la Dynaloupe. et je vous invite à voir comment on positionne un lien avec la Dynaloupe. Pour les derniers détails au niveau de son poids, on est là sur la Dynaloupe. 135 grammes pour ce modèle en 150 cm. Pour les autres, je vous invite tout simplement à regarder sur le site de notre partenaire Shulanka. Évidemment si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur notre chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Évidemment si vous voulez voir dans quelles circonstances on utilise ce matériel, je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Pour le reste, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine, à lundi du moins pour une future vidéo.